Ça a été un équipier et un chef d'équipe et par conséquent, moi la seule chose que je regarde du point de vue historique, et je pense que c'est ce qui peut intéresser les habitants de Lyon, dans l'histoire, l'homme a bâti un certain nombre de choses alors qu'on ne s'y attendait pas, il l'a fait. C'était un homme obstiné. Pas du tout comme on disait de Napoléon III, il est obstiné dans l'indécision. Lui n'était pas indécis. Quand il avait envie de faire quelque chose, il le faisait.